merci alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un focus sur les dispositifs fiscaux disponibles est ce que jérôme tu peux nous expliquer en quelques mots le la super fameuse déduction fiscale actuellement disponible a fait donc c'est vrai que j'ai assez nous même là on a nommé le dac alors pour l'anecdote le dac c'est le peuple historique de la roumanie qui d'ailleurs a donné aussi le nom à dacha dac dacha donc ça c'est pour l'anecdote comment ça fonctionne c'est donc effectivement une super déduction ou une extra charge comparable à ce qui se faisait à une époque n'ont pas en angleterre qui donc permet d'augmenter ses charges donc à hauteur de 50% des dépenses éligibles donc à ce dispositif je précise quand même une petite nuance sur la notion de r&d c'est vrai qu'on a tous une une perception de ce que la r&d à l'occurrence le texte normatif donc si vous voulez le le dégré d'application de la loi sur la déduction fiscale précise effectivement ce qui est éligible donc en roumanie et c'est des critères bien plus souples que ce que l'on peut avoir donc notamment en france qui est éligible messieurs les sociétés industrielles donc commerciales agricoles donc effectuant des activités donc donc en roumanie sont également typiquement éligibles les activités donc menées dans l'espace économique européen donc dans l'assiette des dépenses notamment que l'on verra après un point intéressant c'est quand bien même donc c'est un mécanisme de d'extra charge le la déduction est peut être reporté sur cet anglais sans ce qui permet effectivement aux entreprises de pouvoir gérer cet avantage fiscal alors est ce que tu peux nous faire un focus sur le contexte fiscal et réglementaire actuel en roumanie oui alors effectivement donc le texte normatif comme je viens de le dire donc a été publié en 2016 donc aujourd'hui on a une vision bien plus claire de ce qui est les critères d'éligibilité les dépenses éligibles mais aussi ce qui n'est pas éligible ou ce qui est à la limite de l'éligibilité ça c'est important ensuite donc à savoir que le comme je le précise un petit peu l'introduction le gouvernement roumain souhaite vraiment donc accélérer l'innovation en roumanie la contrepartie également c'est que le gouvernement s'organise puisqu'il ya à peu près trois semaines maintenant ils ont lancé une campagne de recrutement des experts dont certains collaborateurs de gac font partie et puis ce dispositif aujourd'hui il n'est pas il n'est pas si anecdotique que cela parce qu'on a plus de 300 sociétés déjà ils utilisent le dispositif en roumanie alors maintenant quelles sont finalement les dépenses qui sont éligibles à cette élection fiscale pour ceux qui d'entre vous sont au fait de ce qui se passe par en france on va avoir des dépenses assez similaires notamment sur les dépenses de personnel bien que ce soit beaucoup plus simple qu'en france puisque c'est toutes les dépenses il n'y a pas de tri si vous voulez sur les charges patronales et légies ou pas au niveau des dotations aux amortissements on va être sur une logique qui est assez similaire bien que différente une différence importante entre la france et la roumanie en france les frais de fonctionnement d'électricité de consommables ne sont pas éligibles alors qu'en évidemment des calculs des ratios à appliquer pour pouvoir tenir compte de ces frais de fonctionnement la sous-traitance est éligible de manière plus souple qu'en france et puis il ya des ouvertures possibles puisque le texte normatif précise que toutes les dépenses toutes les autres dépenses nécessaires à l'implémentation du projet sont éligibles alors ça veut dire qu'il faut prendre tout tout et n'importe quoi mais effectivement il ya eu une opportunité de gérer effectivement les enjeux et les risques par rapport à ce dispositif en fonction de ses dépenses ensuite on va faire un petit zoom sur très concrètement quel mode de calcul de cette super déduction alors c'est un exemple effectivement que vous pouvez refaire si vous le si vous le souhaitez donc vous avez des dépenses donc éligibles le terme r&d est un petit peu trop 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 restrictif mais les dépenses éligibles pour 300 mille euros qui est bien sûr la monnaie oumaine puisque c'est ces dépenses sont éligibles vous allez rajouter dans les charges d'exploitation 150 mille euros du coup l'impôt qui est dû par l'entreprise donc se retrouve déduit des 16% qui est le taux d'imposition multiplié par les cinq cinq quatre mille euros que d'ajouter soit vous allez faire une économie de 24 mille euros si on le dit autrement le dispositif roumain c'est une économie de 8% des dépenses éligibles ensuite un petit peu à l'image du crédit impôt recherche quels sont les projets éligibles et comment les mettre en place alors je vous le disais effectivement on va être sur une approche donc assez similaire bien que plus souple si vous voulez là vous retrouvez les critères qui sont ceux qu'on peut avoir en france et qui sont frascati sur la base de frascati du manuel de frascati en revanche dans le texte normatif notamment sur l'article 4 du texte normatif la définition des activités éligibles est bien plus souple que ça on se rapprocherait si vous voulez du à l'occurrence du manuel d'oslo ou du crédit impôt innovation en france plutôt que du crédit impôt recherche avec son manuel de frascati donc c'est pour dire que en fonction de ce que vous voulez faire en fonction des enjeux et des risques bien évidemment on va se positionner finalement entre le manuel frascati et le manuel d'oslo pour décider ensemble ce que l'on retient dans l'assiette des dépenses éligibles alors j'ai une question est ce que on peut si on a différents centres de r&d en france et en roumanie bénéficier du crédit impôt recherche et des aides fiscales roumaine pour nos projets de r&d oui oui parce que quelque part les clés d'impôt que ce soit d'ailleurs en france ou en romanie sont basés sur les charges sur les charges d'exploitation et non pas sur les produits donc quelque part même s'il ya des flux entre les différents pays quand on constitue effectivement le dossier donc on ne regarde que les charges supportées par l'entité juridique du pays donc oui on peut faire les deux et